C'est pareil, tu te laisses encercler par des mecs, tu te dis qu'est-ce qu'il y a, c'est trop tard. Moi, une fois, je vois un, deux, trois, quatre, cinq, au moins cinq mecs. Alors, des fois, tu dis sept, ils n'étaient que cinq, mais ça fait, tu sais, le souvenir, c'est beaucoup. Je traverse les tuileries de nuit, tu vois, et puis c'est là, à l'époque où il y avait des mecs qui ratonnaient les pédés, tu vois. Il se trouve que moi, je traverse les tuileries par hasard, tu vois. En plus, avec un livre à la main, tu vois. Et là, je vois cinq mecs arriver vers moi avec des bonnets et des anoraks. Tout de suite, je me dis, je ne peux pas me permettre de marcher comme si de rien n'était, tu vois. Donc, je sens que ce n'est pas normal, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me décale pour avoir ce qu'on appelle, tu sais, ce qu'on appelle l'homme de coin, là, tu sais, celui qui est là, tu vois. Et puis, je marche lentement avec la tête comme une tête de mec qui va au sacré, tu vois, un abruti qui ne comprend rien, qui va se faire massacrer. Comme si je ne comprenais pas ce qui risquait d'arriver. Et puis, simplement, les trois, quatre derniers mètres, j'accélère, je me mets à accélérer et je mets une putain de patate dans la gueule du mec, je le couche et je pars en courant. Donc, les mecs, ils me courent après, puis finalement, ils abandonnent la course parce que j'ai anticipé que j'allais faire ça, tu vois. Et c'est comme ça que je m'en sors. Si je m'étais fait encercler, je me faisais massacrer, tu vois, je suis sûr, massacrer. Mais tu vois, le fait de marcher doucement en regardant tes godasses avec une duelle de con, en sachant que sur les trois derniers mètres, tu vas accélérer, tu vas frapper le premier, tu sais quel mec tu vas frapper, tu vois, l'homme de base, on dit, tu vois, parce que tu as le chemin pour échapper et tu te places l'air de rien, tu vois. Eh bien, ça, tu vois, c'est l'instinct de survie où tu te dis, la seule chance que j'ai par rapport à ces mecs s'ils veulent m'agresser, et je ne vais pas attendre de voir s'ils veulent le faire, parce qu'à mon avis, s'ils sont là, c'est pour ça, compte tenu du contexte. Voilà. Donc, tu vois, c'est... Or, pour faire ça, l'air de rien, la psychologie normale, c'est plutôt la psychologie du chien battu. Si tu dis, j'espère qu'il ne va rien se passer, mais tu ne fais rien pour l'empêcher. Et la différence avec un mec qui a un peu de vécu, c'est, je ne peux pas me permettre d'attendre de voir ce qui va se passer, je vais tenter, la seule chose que je peux tenter, c'est en sécher un le premier, l'homme de base, et courir, tu vois. Et c'est pareil, une fois que j'en ai séché un, je ne me mets pas en garde en disant, les gars, venez, tu vois. Tu sais, comme dans les films de Bruce Lee, tu as vu, c'est de la chorégraphie intégrale, ça n'existe pas. Moi, je me suis déjà fait mettre en l'air comment, il y a un mec qui se jette dans mes jambes, tu vois, et je me recouvre au sol. Et après, je me fais savater, et au sol, le truc, c'est de ne pas perdre conscience, ça aussi. Il faut faire tout ce que tu peux pour ne pas tomber dans les pommes. Parce que quand tu tombes dans les pommes, les mecs, ils peuvent te massacrer, tu es en situation de relâchement, tu peux te réveiller paraplégique, tu vois. Tant que tu n'es pas, que tu es, comment dirais-je, lucide, conscient, tu peux continuer, tu sais, à durcir au moment où ça cogne, et à éviter de prendre le coup de plein fouet qui va t'éteindre. Parce qu'en fait, tu ramasses des coups de pied dans tous les sens, mais ce qui est dangereux, c'est le coup de pied dans la gueule, le coup de pied dans la tempe, tu vois, les trucs comme ça, tu vois. Et ça, tu vois, tu penses à des trucs comme ça, très simple. Il ne faut pas que je tombe KO. Donc, je ne dois pas abandonner, tu sais. Je dois continuer à réagir. Parce que souvent, l'homme normal, il abandonne, tu sais. C'est-à-dire qu'il se laisse faire, en réalité. Les trois quarts des gens se laissent battre. Parce qu'ils aimeraient être ailleurs, tu sais. Ils aimeraient dormir, tu vois. Ils aimeraient que ce soit un rêve ou un cauchemar, tu vois. Ils ne sont pas dans… Restez dans la réalité quand ça s'aggrave. Mais c'est pareil quand tu es au tribunal ou des trucs comme ça, tu sais. Tu as envie de te sortir. Tu sais, c'est l'autruche dans le sable. Les trois quarts… La réaction naturelle, c'est j'aimerais être ailleurs et tu essaies de te téléporter ailleurs. Mais ça, c'est dramatique parce qu'il n'y a pas d'ailleurs, tu vois. Et le truc qui fait la différence, c'est j'assume la situation. C'est parti.